Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est 2v2 Ranked Et avant de tout commencer on va parler un petit peu de l'événement Halloween Dites moi si vous aimez bien ce qui se passe ou pas Je ne voudrais pas dire si c'est bien ou pas Mais tout ce que je sais c'est qu'en général sur le jeu il n'y a pas de nouveau truc Ah mais ils ont déjà retiré le nouveau mod Il y avait un mod avec une... Mais ils auraient pu le laisser tout le temps des défis C'est un peu bête Pour le coup même si l'explosion de but est pourquoi pas un petit peu stylée Je trouve que bon c'est assez simpliste Il n'y a pas de grosse dinguerie Pas de grosse nouveauté Mais après c'est le problème en général du jeu Bon bon allez second on met un petit but comme ça Moi ça me va Sur ta droite ok on va te mettre ta droite Bang T'es content celle-là ? Oh c'est ma balle ça Mon tir Ma tête Ma tête J'ai pas besoin de boost celle-ci Oh le tir Oh dommage Le tir était assez précis Je me suis fait même par mon allié Ok On peut suivre C'est dommage j'ai un peu raté mon tir en vrai Du coup on va revenir un petit peu à l'événement ce que je disais Après c'est pas un événement de fou Tu me diras Oh bah Ça reste Halloween C'est pas une dinguerie On va voir ce qu'ils vont faire pour la suite Mais j'ai vu un truc sur Twitter Par rapport à Fortnite Ils vont faire des courses sur Fortnite Et c'est pour ça qu'ils auraient désactivé Les échanges Parce que plus tard On pourra avoir les mêmes items Bah les items de Rocket League sur Fortnite justement Bon Est-ce que ça est une bonne chose ? Je sais pas C'est assez bizarre pour moi Moi je trouve ça vraiment bizarre Et la raison pour laquelle Bah qu'ils enleveraient Les échanges C'est qu'ils perdraient de l'argent Evidemment A faire des échanges aussi sur Fortnite Comme il n'y a pas d'échanges sur Fortnite Mais Comme pas mal de gens Oula Ils le disent L'idée D'enlever Les échanges D'enlever les trades Tout ça C'est surtout économique Dans le sens où en fait Les trades empêchent A Psyonix De récupérer de l'argent A Epic Game en général On va plutôt dire Epic Game Parce que bah ils récupèrent rien Et l'échange se fait que entre joueurs Et Eux Là dessus ils récupèrent rien du tout Contrairement à Steam Où j'en avais parlé une fois C'est que Steam eux Récupère un pourcentage C'est Sur chaque échange de vente Qui est pas entre joueurs directement Mais de vente Sur le marché par exemple Et bah ils vont récupérer un pourcentage Et sur ça eux ils font de l'argent du coup Finalement eux ils sont Tu vois ils sont bénef Qui a en plus les caisses Y'a pas que juste Comment dire Le marché Donc en vrai Ca va Mais je comprends Je comprends les décisions d'Epic Game Je comprends tout à fait Ok on met un but Il est assez ridicule le but pour le coup Bon le gameplay Il est terrifiant Mais on est aussi là pour Pour discuter un petit peu Ok on met des kick-off Pour le coup moi ça me dérange pas du tout Je sais pas si c'est En fait je pense Vraiment les gens que ça va gêner Ca va plutôt être Bah les traders déjà Ceux qui faisaient du trade pour faire de l'argent Ceux qui avaient des grosses collections Et ceux qui ont acheté Qui ont acheté des Bah après tu me diras Les items Ils vont pas perdre de la valeur Tu vois par exemple Un alpha boost Il restera un alpha boost Dans tous les cas Me concentrer un petit peu Excusez moi Non Non merci Ce que je veux dire C'est qu'après on pourra vendre le compte Donc il aura sûrement Peut-être même Voir plus de valeur Je sais pas du tout Mais on va plus Ca va se passer comme Fortnite Ca va vendre les comptes Plutôt que Que les items Mais donc c'est assez bizarre Je pense que Ce que devraient faire les traders Avec des items spécifiques Du style L'alpha boost Ou bien avec des bons items Etc C'est mettre sur un compte à part Et le préparer Préparer à vendre au cas où S'ils veulent pas déjà le vendre Je pense qu'il y a déjà pas mal de traders Qui se mettent à tout vendre Bah t'es un peu obligé Malheureusement Et c'est pareil pour les crédits Du coup Tu pourras plus échanger les crédits C'est assez spécial Ce que je veux dire C'est que C'était un peu une banque Il y avait des joueurs C'était des banques Genre ils étaient là Ils avaient plein de crédits Et Ils échangeaient les crédits Contre de l'argent Un peu moins cher Que le taux Dans la boutique On va pas la mettre C'était sûr Jetta c'est patient là Tant mieux Mais du coup Y'aura plus tout ça Et les mecs Ils ont genre 200 000 crédits Genre Je pense qu'en si peu de temps Tu peux pas tout écouler Non plus Ok C'est pas fou Mais y'a personne qui me rush Du coup on va aller là bas Sur mon allée peut-être Ah dommage Et y'a aussi Qui Hum A part les traders En vrai ça gêne qui Ceux qu'ils achètent En général Mais après tu pourras Toujours acheter sur le jeu Le problème c'est que la boutique Elle est très Oh sérieux Oh non ça leur fait une passe Ouais j'ai pas de chance Bon c'est un peu ma faute J'ai raté mon tir Ceux qu'ils achètent régulièrement Des items Ou qu'ils veulent en acheter Bah faudra attendre la boutique Et comme la boutique Elle est tout le temps En train de tourner C'est un peu chiant On aura pas les items Qu'on veut quand on veut Je sais pas s'ils vont laisser Le système de plan Y'a moi qui laisse le système de plan Mais du coup c'est assez bizarre Parce que Comment on fait Ouais Je sais En vrai Ils vont tout laisser comme ça Ça me parait un peu bizarre Ils vont peut-être changer Quelques trucs Mais bon Je comprends en tout cas L'idée De vouloir enlever ça Pour faire de l'argent Et comme j'ai pu expliquer Ils vont se faire de l'argent Mais est-ce que derrière Ils vont s'en servir Pour améliorer le jeu Ça c'est la vraie question Que tout le monde se pose Parce que depuis tout le temps Y'a pas grand chose qui a changé Après j'en avais discuté Avec des amis et tout Par rapport à ça Quand on y réfléchit Le jeu en lui-même On peut pas trop changer Y'a pas de méta On pourrait faire des méta Par contre C'est ce que j'ai dit Y'a pas de méta Parce qu'on a jamais fait de méta Mais on pourrait faire des méta Genre changer des trucs Sur le terrain Changer Le nombre de boost Changer Désactiver les resets Pendant je sais pas Trois mois Pendant une saison Et en vrai Ça serait Ça changerait complètement le jeu Mais c'est le principe D'une méta aussi C'est de changer le jeu On pourrait changer des trucs Y'a plein d'idées à faire Et tout comme ça Peut-être qu'il y a des gens Qui seraient pas contents Des gens qui seraient contents Mais c'est le principe Quand y'a une méta sur un jeu T'es content ou t'es pas content Genre Mais tu t'adaptes au jeu Et c'est Je vais me répéter Mais c'est vraiment Le principe d'une méta C'est qu'il y a des gens Content ou pas content Mais ça change le jeu Et ça Comment dire Ça fait accrocher un peu les gens A certains moments du jeu Etc Et ça Aussi ça entraîne les joueurs A s'adapter Etc Tout ça Parce que le jeu C'est tout le temps le même Mais même Si le jeu En lui même N'a pas encore atteint son apogée Je veux dire Il est en constante évolution Mais grâce à qui ? Grâce au joueur C'est clairement pas grâce Au développement Bon Sans parler de ça du coup Sans parler du jeu En lui même Qu'on ne peut pas forcément modifier Qui ne veulent sûrement pas modifier On peut changer plein de trucs Sur le jeu On peut rajouter plein de trucs Il y a plein de trucs Plein de fonctionnalités Qui peuvent être vachement intéressantes Et Il y a pas mal de gens Qui font des trucs comme ça Genre des Comment dire Des suggestions Des hypothèses Des trucs qui pourraient être cool A rajouter Rocket League J'en ai pas là tout de suite Là tout de suite J'en ai pas Et si vous en avez Laissez au pire dans les commentaires On pourra en discuter Mais il y a pas mal de trucs Qui pourraient changer Ok dommage Et je vais pas y réfléchir Sinon j'arriverais pas A parler en même temps J'essaye de trouver un truc En parlant C'est horrible J'arriverais pas Faudrait un petit peu De concentration Et là je suis concentré En même temps Dans les games Un peu dans ce que je dis Pour éviter de dire n'importe quoi Ok Bon ça c'est ma balle mon frérot J'ai pas eu mon reset Ok 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 Ah mais c'est des 10 J'avais même pas capté J'imagine que c'est une référence à D7 J'ai un peu mal dégagé Ah oh Ok j'aurais pas dû sauter En vrai ça me mène vachement bien Attends Oh Ah ok Ça arrive C'est des choses qui arrivent Mais c'est vrai que le jeu Un peu les salables Après Franchement pour le coup Le jeu est vraiment incroyable Je pense qu'au niveau des items Il pourrait faire mieux Pour le coup un peu déçu Il y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre C'est que Genre Le pass de combat là On est d'accord C'est bizarre Parce que T'as pas besoin De racheter de crédit Pour le racheter chaque saison Il développe des nouveaux items Il développe des nouveaux trucs Il crée Genre Ils investissent en gros Même si c'est de la merde La plupart du temps C'est quand même de l'argent dépensé Ok dommage J'ai juste volé le boost Ok Bon Bon on s'est fait passer C'est génial On s'est fait gêner Ok c'est but Bon Oh l'action terrible Faut pas regarder ça Passer 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 je dis S'il vous plaît Y'a rien à voir là Mais je trouve le fait Déjà qu'il soit à l'infini C'est cool Parce qu'il y a plein de couleurs Etc Pourquoi pas Mais gagner autant de crédit Je vois pas trop l'intérêt pour eux Ils gagnent rien Genre Même si on va dire La commune est plutôt jeune Ils pourraient au moins Faire gagner la moitié Pour qu'une fois sur deux Ils achètent Parce que là On n'achète jamais Mais genre Jamais De crédit Pour le coup C'est tellement rare Que des gens Achètent des crédits En fait Une fois que t'as mis Tes 10 premiers euros On va dire Pour avoir le premier pass Derrière T'obtiens des items En jouant Ou au hasard Avec des caisses Tu les revends Tu peux te faire du trade Tu peux en vrai Tu peux te faire de l'argent Sans dépenser d'argent Genre Sur roquette Ca n'a pas de sens C'est leur système là Qui fait qu'ils récupèrent rien En fait Je pense qu'ils gagnent Beaucoup plus Actuellement Avec les trucs Disport Parce que Disport Vraiment grind à fond Et tout le monde A des explosions Des stickers Des trucs comme ça Ils devraient plus Essayer de faire un truc Dans le même sens Où il n'y a pas d'échange En fait Il n'y a pas d'échange Et je suis sûr Que sur ça Ils sont vachement rentables En plus Bon la visibilité Des commus Etc Ah Elle a tapé La gouttière Ah C'est pas grave Wow Je vais viser le but Frérot Ça fait deux fois En vrai qu'ils visent pas le but Les mecs Ah Là c'était un peu osé Ok Mon collègue a des mots Et bon J'espère En tout cas Que ça va apporter du plus Pour le jeu Pour eux C'est sûr et certain Que ça va apporter De plus d'argent C'est évidemment pour ça Et ce qu'on peut Le renvouvoir Je ne pense pas Je ne pense pas Vraiment Je trouve que c'est un peu tard Pour y réfléchir Pour y penser Et je ne sais pas Si c'est parce qu'ils ont peur De perdre la commu De faire des changements Tout ça Pour Pour avoir plus d'argent Mais Oula Bon dommage J'aurais voulu la toucher Mais je me suis dit Si je gêne Il va me faire chier Et j'aurais dû la toucher I Ok Oh là là L'angle que je mets Il est fou en vrai L'angle que je mets Est terrifiant Je vous le remonte Parce que c'est quand même Oh Waouh 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 Ok Heureusement qu'on fait un petit peu La différence aussi Dans les games Sinon ça serait assez compliqué Ok Il n'y a personne derrière C'est pas mal On va le follow Notre collègue On va le follow Notre collègue Ok Ok la balle qui est retournée au centre On va pouvoir Faire une petite action là dessus J'ai juste la fake Que je sens que Je sens que ça laisse passer un peu Grand n'importe quoi Ok devant Ok sur le côté pourquoi pas Mais bon Ça marche pas trop Mon action elle est pas bonne en vrai Sur le mur Elle était pas bonne du tout Allez on se concentre pour cet overtime Et on va essayer de récupérer Cette victoire Si on a l'opportunité de faire quoi que ce soit Parce que pour l'instant Ça s'annonce un petit peu mal barré Ok le MV1 Mon allié normal est derrière Je mets juste la pression pour qu'il lâche la balle Ça revient sur moi Mais j'ai pas de boost Ok Mon allié va pas y aller Je vais la mettre là bas Je vais juste récupérer le boost Il va laisser mon allié Mon allié devrait dégager sur moi On va pouvoir rien faire du tout Parce qu'il a complètement raté Je vais la remettre devant Un petit peu en l'air S'il est en offensif Il le fait pas du coup on y retourne Elle tape dans le mur Bon il la récupère normalement Sans soucis Il arrivera pas à s'entrer On va back On va la récupérer instantanément On a pas de temps à perdre Je la mets un petit peu en ricochet sur le mur On va mettre la pression pour qu'il la rende Mon allié la récupère Il a le boost Du coup moi je suis un peu à la sec J'espère qu'il gagne Il gagne Ok il gagne Tant mieux Le boost devrait respawn dans pas si longtemps On est juste derrière Hop je vais fake une fois Partir en l'air Bon lui il s'y attend pas mal Mais c'est pas si mal La balle elle est plutôt pas mal Je sais pas si il la récupère Non Ok c'est pour mon allié J'ai la balle Bon c'était un peu de la merde je vous avoue Je savais pas trop quoi faire Je suis assez content d'avoir eu le boost ici Juste le mettre à la pression Il cut la passe Et il y a pas but là dessus Je vais pouvoir me mettre un petit peu à l'opposé Il rate complètement Du coup on cancel On cancel l'action Je sais pas ce qu'il fait Il va dash Je vais sauter là dessus Et La vitesse Loot speed Qui a payé ici L'action Était très très dangereuse Mais il fallait Il fallait porter ses couilles Un petit peu Et il fallait y aller Il fallait taper du point Sur le capot Bon 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 Donc voilà Dans une dernière game Est-ce que j'ai d'autres sujets Sur lesquels parler Je réfléchis vite fait Mais là comme ça Bon au pire ça viendra au fur et à mesure On va parler un petit peu de la game Le problème c'est qu'en fait Quand je parle de la game Je suis tellement concentré sur la game Bon le mec est complètement FK Ok c'est bon Quand je parle de la game Bah j'ai du mal à me concentrer Sur les autres sujets Et c'est un peu le problème Bon du coup je vais arriver à trouver un petit peu un sujet Sur la concentration In game Partout C'est que dès qu'on pense à autre chose On se rend pas compte Mais on est vraiment vraiment Sous performant On se rend vraiment pas compte C'est dur à se rendre compte Tu vois genre je parle en même temps Etc On a l'impression que je joue bien Mais je pourrais jouer genre deux fois mieux Si je me concentrerais à fond dans le game Peut-être pas Que le fait de parler Ça déconcentre Directement Mais de parler Et de penser à autre chose Qu'à être Faire la meilleure performance Etc Là ça déconcentre Je sais pas si vous avez compris Je vais me réexpliquer En gros Quand tu parles en même temps En soi Bah ça prend un peu d'énergie Pourquoi pas Mais c'est pas si dramatique En soi Si tu restes concentré sur ta game Ça va régérer un petit peu sa concentration Mais si tu parles D'autre chose D'un autre sujet Si ça a totalement aucun rapport Bah là t'es complètement En fait t'es à côté de la plaque C'est à dire que t'as une partie de ton cerveau Qui pense à autre chose Et qui t'empêche d'être coordonné Potentiellement De tes mains Etc C'est pour ça que c'est assez compliqué en vrai De parler en même temps Mais si tu parles Juste en En réagissant un petit peu A ce qui se passe En parlant un petit peu Là ok Je peux rien faire Bon le bas me fait pas de chance J'étais comme ça Bon là c'est assez bizarre en vrai Envoyer l'action J'ai un peu eu de chance pour le coup Mais vous voyez un peu ce que je veux dire C'est le qui de fou C'est le qui de fou C'est pas grave Mais moi ça me dérange pas trop de parler en même temps Mais ça dépend des sessions Quand je fais des sessions tryhard En stream ou quoi que ce soit C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué Là je fais ça pendant 3 games Ça me demande un petit peu d'énergie Mais franchement en parler Est-ce que ça a déjà fatigué vraiment quelqu'un A part si tu parles pendant 50 heures J'en sais rien Enfin 50 heures j'abuse un peu Tu vois mais toute une après-midi Ou quand tu cries par exemple Ou quoi Ça va Je garde quand même mon souffle J'en ai un petit peu Donc j'en profite J'en profite Hop Bon là je suis premier Le rebond Non Ça m'a un petit peu saoulé j'avoue Je m'attendais à un rebond du plafond Ça m'a un petit peu saoulé Ok j'ai cessé de boss mon allié est pété Mais il n'y a personne qui va sur la balle Et je vais juste mettre la pression Pour qu'il y ait à lâche Et leur mettre encore la pression Oula Qu'est-ce que c'était que ça Et la défense qui est toujours aussi solide De la part du joueur français Simon qui a dégâts sur le côté Et j'ai pas déjà joué avec Simon Tu vas par hasard Ça me dit un truc Tu sais j'ai déjà joué avec Simon Mais je crois J'ai déjà fait une vidéo Où il y avait Simon dans ma game Je crois Ah bah je te jure Bah je sais pas s'il a même pépé par Mais Ça me dit un truc Est-ce qu'il me rush ? Non On va mettre sur le côté Le rebond est chiant Il va sauter évidemment Je laisse à mon allié Qui devrait le dégager à droite Qui fait pas du tout Qu'il dégage vers l'avant C'est pas une très très bonne idée Mais on va pouvoir Déjà dégager sur le côté On voit bien qu'il veut nous gêner L'autre il vient pas Parce que son pote est en train de me gêner Alors qu'il aurait dû venir justement Mais bon Si je passe les deux en même temps C'est vrai que c'est assez C'est assez dangereux Marota elle est à chier Je le dis hein Mais C'est tant pis C'est la vie Du coup bah Ce qu'il se passe C'est que j'ai eu 0 de boost tout le long Et là je suis à 0 C'est vraiment Clairement à cause de Marota Que j'ai 0 de boost Y'a personne qui m'a gros Hop On va se faire notre petit clip On va essayer de la récupérer J'ai un petit peu gêné Simon du coup est premier On va se barrer Vraiment qu'il peut aller le boost Tiens Qu'est-ce qu'il nous fait avec cette balle fluffy Il devrait l'avoir non Oulala J'aime pas du tout ces balles là J'aime pas du tout Les passes ça doit être vraiment Vraiment Évident tu vois Oulala j'aurais pas aimé Enfin j'aurais bien aimé qu'il me la laisse J'avais encore du boost Mais je comprends un petit peu sa décision Là il est là Il est clairement premier sur le mur Et il est là encore Comme il s'est raté En vrai Y'a un truc sur le jeu Faudra C'est avec l'expérience qu'on s'en rend compte Je vous le dis C'est cadeau Quand un des mecs en face se rate Faites vraiment attention C'est que souvent le deuxième est juste derrière Et croyez pas Que c'est parce qu'il a raté Que la balle est à vous Vraiment Genre La plupart du temps Quand un mec se rate Ou bien Qui fait Par exemple il est en aérienne L'autre arrive Il lui chope la balle tu vois Et c'est ce qui surprend le plus Vraiment Sur enquête Quand le deuxième mec prend la balle Hop J'ai pris un 50 Le deuxième a suivi Et derrière Bah t'es passé instantanément C'est vraiment pas le premier joueur Qui va faire attention C'est souvent le deuxième Et C'est C'est avec l'expérience On arrive à voir un petit peu Les deux joueurs Et qui est le plus dangereux ici Et c'est jamais souvent le premier Hop Je passe Ok j'arrive à Essayer de mettre un petit peu de pression Je vais aller là bas C'est un petit peu osé Mais Ok la balle me revient de droit Et boum La double tap Qui a été enclenchée par Danamix Et oui c'est le FF Je m'en doute Cette interception Se contrôle de balle J'aurais pu la mettre direct Mais en vrai Il fallait flexer un petit peu Il fallait vous montrer Que j'étais capable Je pense que Vous le savez Bon on va s'arrêter là dessus J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Un peu les sujets que j'ai abordé Que ça soit L'événement du jeu Le fait qu'ils enlèvent les trades Et tout ça Est-ce que vous en pensez Et aussi si vous arrivez A vous concentrer correctement en game Et est-ce que vous aussi Vous jouez en vocal avec vos potes Parce que c'est vraiment un truc Que pas mal de gens font A part si vous êtes en duo Mais c'est vrai que ça vous déconcentre un petit peu Je pense qu'on aura par là Parce que c'est vraiment un sujet assez intéressant Sur ce Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Ciao 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 Sous-titres par Juanfrance